Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Louisanne en direct pour le live qui est en lien avec Pose-toi. Nous sommes à la septième semaine de Pose-toi. Et là, je vais doucement attendre que vous vous connectiez avec moi. On va explorer ce soir le septième thème de ce programme gratuit qui est en cours présentement depuis cette semaine sur la page S'élever ensemble avec Louisanne. Donc, vous vous connectez. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et je suis sur mon ordinateur. Je suis tellement heureuse de ça. On a trouvé une façon de contourner la technologie qui ne technologiquait pas. Et on a pu me connecter grâce à mon ami Pascal Jeté sur un vrai live d'ordinateur que j'aime beaucoup mieux qu'un live de téléphone parce que je peux vous lire. Et vous lire, pour moi, est vraiment essentiel et important parce que ça me permet de répondre à vos questions, de pouvoir avancer, reculer. Alors, là, là, vous voilà, vous voilà. Alors, Yvan est là. Louise est là. Allô, Nina, Jeana, Jeannick est là. Nicole, Valbou, coucou, salut. Lynn, Lana de la France est là. Julie, Sylvie, Johan, bon, bien, ça se connecte. Hey, Manon, coucou. Suzanne Léveillé est là. Louise, Sonia, Julie, Pascal. Allô, Pascal, bienvenue. Chantal Clairoux est là aussi. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes, je crois, à peu près dans un soir de pleine lune. J'ai un peu perdu le fil. Les énergies sont dans le plafond. Je ne sais pas si vous les sentez. Mais, en fin de semaine, on est mercredi. Voyez-vous un peu quel genre de cerveau j'ai présentement? Donc, nous sommes mercredi. Et la fréquence de Schumann nous a fait du 150, du 170, mais dans le tapis, comme ça, pendant des jours et des jours et des jours. Alors, ça donne ce que ça donne sur notre corps physique, notre cerveau, nos émotions, Alouette. Puis là, si la lune s'en mêle, bien là, attachez votre sucre. Alors, je continue de faire mes coucous. Micheline est là. Allô, ma belle Micheline. Chantal, Sylvie. Ah, une autre Chantal. Chantal Doré, Chantal Corbeil. Christelle. Allô, Christelle. Marie-Josée. Allô. Bon, bien, ça continue. Ça se connecte. Hé, ma belle Pauline. Coucou, Pauline. Alors, Lynn. Hé, oui, oui, oui. À maintenant, tu confirmes. Pleine lune et équinox. Rien de moins. Mais équinox est d'une très, très, très bonne nouvelle parce que c'est le printemps qui arrive à nos portes. Donc, on va finalement goûter à une énergie de renouveau. Pour nous, ici au Québec, l'hiver a été très hivernal. Alors, beaucoup de froid, beaucoup de neige, beaucoup de vent, Alouette. Donc, et du haut et des bas et de la glace. Donc, on va être content d'accueillir le printemps. Donc, je continue de vous laisser vous connecter lentement et sûrement. Et nous allons explorer notre thème de notre septième semaine de Pause-toi. Cette semaine qu'on chemine ensemble avec des thèmes tous plus, je dirais, connectés les uns aux autres. La magie de la kiné est à l'œuvre. La magie de nos inconscients, tout connectés les uns avec les autres, est à l'œuvre. Et nous sommes en train de détricoter beaucoup de limitations, beaucoup de systèmes de croyances, de mettre, d'ouvrir à nos œillères le plus large possible. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Et ça fonctionne. Je lis tous vos commentaires. C'est extrêmement, extrêmement inspirant. Et ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Donc là, encore, il y a des gens qui continuent de se connecter. Et je vais doucement rentrer dans mon thème de la septième semaine. Mais juste avant, je veux juste que vous me disiez comment vous allez. Faites-moi des cœurs ou des pouces si vous allez super bien. Vous pouvez me faire des petits bonhommes, la bouche. Oh my God! Si vous vous en pouvez plus. Ou vous pouvez venir me faire des petits commentaires sur le côté, ici, pour voir. Alors, Micheline me dit qu'elle est toujours malade. Bon, alors, ça va bien, ça va bien. Ben là, ça va bien. Oh, qu'un petit bonhomme jaune, des petits bonhommes choqués, des bonhommes qui pleurent. Je dirais que c'est un mi-figue, mes raisins, ce soir. Entre ça va bien et je ne suis pas sûre de comment ça va. Donc, oui, ok. Je dirais de plus en plus de petits bonhommes bouche bée et de petits bonhommes fâchés. Quelques cœurs à l'occasion. Bon, ben, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose dans l'air définitivement. Et je ne peux pas commencer ce live sans le souligner. Parce que vous êtes beaucoup à m'écrire et à me partager à quel point vous n'en pouvez plus. À quel point vous êtes fatiguée. Comme Nina qui me dit depuis deux semaines, je suis très fatiguée, pas normale. Sophie qui me dit, ouf, j'oublie tout un rhume et beaucoup de fatigue, mais tout va bien. Yé, ma belle Sophie, si ça va bien. Étourdissement, fatigue, me dit Sylvie Lépine. Nicole Provencher, elle fait un petit peu la baboune. Lynn Chantrin, elle a la face à l'envers. Donc, ça regarde mal. Chantal Corbeil, grosse fatigue depuis changement d'heure. Le changement d'heure, en tout cas ici, nous a atteint. Lana me dit, en paix intérieure puissante. Lana, quelle joie de lire ça. Yé, bravo. Valbou, un feu roulant d'expérience. Oui, ça y va, ça décapte ma chérie. Sheila Bédard, moyennement. Intense tension à la tête. Beaucoup mieux. Yé. Wow, Daniel, je suis vraiment contente de lire ça. Que le thème de Pas de famille a aidé à conscientiser la croyance et la changer. Yé, 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 yé. Jeanna Jeannick, elle dit, beaucoup de mauvaises nouvelles présentement. Difficile, dos bloqué. Me dit, ma belle Richard. Pauline, la lune m'accompagne. Tant mieux, ton coeur l'aime. Toi, ton coeur aime beaucoup de monde, Pauline. C'est vraiment beau à lire. Christelle, grosse fatigue. Katia, bon, bien écoutez, intense et mélangé. Me dit, Diane. Donc, voyez-vous un peu, le triste et dourdissement, fatigue, grosse fatigue. Alors, on a eu un contre-coup de Schumann qui nous a impacté. Ça faisait longtemps, moi, que le Schumann ne m'avait pas rentré dedans comme ça. Je fais des rêves hallucinants. Alors, si vous écoutez en reprise, parce que mes lives circulent beaucoup, si vous écoutez en reprise, regardez la date de diffusion originelle, originale, entre la date de diffusion, pour savoir que l'énergie dont on parle est une énergie qui se passe présentement et que, bon, c'est pas toujours comme ça, mais que présentement, c'est assez intense et que les nuits sont étranges. Change-moi dans mon corps physique. On dirait que, des fois, je dilate de partout. Je fais des rêves assez hallucinants. Je pourrais vous en reparler. Il y a des réponses qui arrivent. Je vous le savais que je suis en quête de réponses et de sens sur comment ça marche pour vrai, être en incarnation terrestre. J'ai de plus en plus de grandes réponses et de clés et ça fait que ça travaille très fort. Oui, Chantal confirme, les rêves, c'est fou. Je ne sais pas où vous autres vos rêves, mais de ce côté-ci, c'est assez décapant. Sylvie me dit, oui, rêves bizarres et intenses. Bon, alors, on est là. On est là. Donc, on s'accompagne, on boit beaucoup d'eau et on va dehors. On prend des marches, on respire et on se repose au max. Moi, je dois choisir présentement de me reposer tellement plus que d'habitude, même si je continue mes enseignements. Je suis avec vous autres dans le post-tois, je fais les lives, mais je dois absolument, de façon impérative, me mettre de grandes périodes de rien, pas en tout, parce que sinon, je n'y arrive pas. Donc, je vous souhaite de vous donner aussi ce rien, pas en tout, parce que ce n'est pas toujours facile d'annuler des trucs. J'ai dû annuler des trucs dernièrement depuis une semaine. Donc, annuler, reporter, s'accueillir. On est dans un processus qui s'appelle « pose-toi ». Je crois que se poser est essentiel. Donc, voilà. Oui, Sophie, il y a du Schumann là-dessus, c'est sûr. Pas juste les nuits qui sont étranges, me dit Gisèle. Le jour aussi. Isabelle, chaud la nuit, je me réveille toujours au petit matin. Des rêves fous, beaucoup de rêves, beaucoup d'insomnie. Moi aussi, beaucoup de rêves, me dit Sonia. Bon, puis Micheline finit, j'ai recommencé à rêver, c'est étrange. Bien, alors voyez-vous, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai tout le temps été une rêveuse intempestive, genre déjantée folle. Et depuis un bout, je serais même des années, si je rêvais, mais ce n'était pas intense. Et là, c'est intense. C'est des rêves où je dirais que c'est beaucoup de nettoyage. Moi, c'est ça que je ressens, beaucoup de décapage. On continue de décristalliser ce qui est pris dans nos mémoires, dans nos cellules, dans notre corps. Les cristallisations, on est vraiment là. Et cute, ma tasse. C'est ma préférée, je vous la montre. Alors, c'est ma tasse oiseau. Alors, j'ai recommencé à rêver. Bon, voilà. Bon, c'est ça. Alors, ça continue. Les douleurs. Est-ce que c'est normal de ressentir les douleurs de mes clients avant même de les voir? Me dit Jeana Janik. Ma chère Jeana Janik, ça a été l'histoire de ma vie. Moi, je savais, quand je faisais de la consultation à temps complet, quels étaient les symptômes de mes clients du lendemain matin. Même si je ne savais pas qui je voyais, parce que c'est mon adjointe qui réglait ça. Alors, je ressentais les feelings de tous mes petits et charmants et grands clients. Donc, oui, c'est très, très, très normal. Je dirais qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui fait que notre capacité à être séparé des autres est en train de s'en aller. Notre capacité à ne plus être en lien avec les autres, parce que des fois on veut, on veut être séparé, on veut la paix, on ne veut pas être en lien. Bien, c'est comme si c'est presque plus possible. C'est comme si les gens avec qui on est en lien, on est en lien profondément avec eux. Et c'est ça qui est ça. Alors, Katia me dit Mes bons rêves reviennent, tant mieux ma belle Katia. Beau rêve de passage, oui. Bon, et voilà. Donc, nos frontières sont en train de s'ouvrir. Pas juste nos œillères, nos frontières. Donc, on ressent plus, on rêve plus, on décrystallise plus. Mais nos rituels énergétiques sont très importants. Donc, les bains de sel, les marches dehors, du Qigong, du yoga, de la méditation, de la respiration consciente. Boire énormément de liquide, prendre de l'air, c'est non négociable. Parce que sinon, il faut se faire une mise à la terre. Une mise à la terre dans la respiration et dans les actions. Parce que sinon, on part dans tous les sens. Et ça fait tout ce que ça fait. C'est-à-dire, ça refait de nous, du monde qui est un petit peu déconnecté. Donc, voilà. Donc, on s'accompagne, on continue de s'accompagner. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai écrit un livre de près de 60 pages sur comment s'accompagner, sur c'est quoi l'impact du Schumann, c'est quoi la différence entre les amplitudes et la résonance. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent sur le web présentement qui est fausse. Donc, ce n'est pas la fréquence de Schumann qui change. C'est l'amplitude de Schumann qui est excessivement différente. La fréquence de base qui est à 7,8 Hertz, elle reste pas mal la même. Mais, étrangement, la semaine dernière, même cette fréquence fondamentale de 7,8 Hertz a fait démonter ce qui est rarissime. Donc, moi, ce que je dis, c'est comme si on a eu un coup de gong. Pong! Sur le tambour de la Terre, entre la Terre et la ionosphère, qui est comme toute l'air qui est entre la Terre et la couche qui l'englobe. Et c'est vraiment comme si on était dans un tambour et qu'il y avait eu un énorme coup de gong. Et bien, ça donne ce que ça donne. Jeanna Janik me dit qu'elle est hyperactive. Dis-moi donc, ma belle, Jeanna Janik, es-tu hyperactive tout le temps ou c'est pire maintenant? Parce que moi, ici, j'ai un intérieur hyperactif total, je dirais depuis deux semaines. Dix jours, douze jours à peu près. que j'ai tendance à parler vite, 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 vite. J'ai tendance à manger vite, je fais tout vite. Puis, à un moment donné, je m'écrase de fatigue que je ne suis plus capable du tout. J'ai l'impression d'être le lapin des pubs de piles. Je ressemble à ça. Donc, ça peut être vraiment pas le fun. Oui, la cohérence cardiaque, Marie-Josée, est une excellente idée. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes hyperactif, si vous avez l'impression que vous êtes branché sur le 220, que tout votre être en blotte et comme ça, moi, j'ai même tendance à être soufflée, même pas avec aucun effort. J'ai le cœur qui palpite, j'ai des serrements dans la poitrine. Ça travaille vraiment, vraiment, vraiment fort, les énergies. Donc, on se fait du hurting, on se fait des respirations, on se fait de la cohérence cardiaque comme proposait Marie-Josée. On en a parlé il y a deux lives, je crois, et Marie-Josée, justement, sur le groupe S'élevés Ensemble, avaient mis une vidéo de comment s'accompagner et faire de la cohérence cardiaque. Et voilà, introduction de 15 minutes sur le Schumann, c'est-à-dire on respire, on est avec et c'est ça qui est ça. On s'en va dans notre thème de Pose-toi, qui est ne pas avoir de famille. Cette semaine, c'est là qu'on était. Ne pas avoir de famille et ne pas avoir de famille, ça a fait réagir beaucoup de monde. Il y a quelques personnes qui m'ont dit, ça ne me parle pas trop, mais on va aller, comme d'habitude, explorer beaucoup plus en profondeur le thème dans le live de ce soir. Je vais vous amener un autre regard, ou en tout cas un regard élargi sur la famille, et on va venir voir vraiment l'impact de cette famille-là dans notre vie. Qu'on en aille une ou qu'on n'en aille pas, qu'on a l'impression d'en avoir une ou qu'on a l'impression de ne pas en avoir, on en a une. La famille, on ne sort pas ça de notre être. La famille, on ne sort pas ça de nos cellules. La famille, on ne sort pas ça de notre ADN. La famille, elle est là pour toujours. Elle est là pour la vie. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Nous sommes liés. Liés, ça veut dire attachés. On ne peut jamais les voir de notre vie. On est liés à eux pareils. Et on va voir comment faire pour que ce lien devienne nourrissant et positif. Alors, on y va. Bon, j'ai fait des petites recherches pour vous autres parce que j'aime bien ça, moi, aller voir l'étymologie des mots. C'est-à-dire le sens, d'où vient le mot. Et le mot famille vient de chez les Romains. Et regardez-moi bien ça, qu'est-ce que ça veut dire. Chez les Romains, la famille était la réunion des serviteurs et des esclaves appartenant à un seul individu ou attaché à un service. Ça, c'est le sens premier du mot famille. Et moi, je sais que le sens premier est très important parce que c'est le sens qui va donner une direction, une couleur. Alors, nous, on a beau changer le sens au fil des années, on a beau l'appeler ça autrement, il en demeure pas moins que le sens premier du mot famille et réunion de serviteurs et d'esclaves appartenant à un seul individu ou attaché à un service public. Alors là, tout de suite là, vous venez de comprendre que dans une famille, la hiérarchie est importante et qu'on est attaché. Et qu'il y a même quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'esclavage. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, ça ne se peut pas se défaire de sa famille comme les esclaves ne pouvaient pas se défaire de leur maître parce que c'est comme un lien, on appartient à notre famille comme un esclave appartient à son maître. Et ça, c'est très important à conscientiser. Ça fait toute la différence au sens étymologique du mot famille. Donc, par la suite, ça a évolué et on est allé plus dans tous les gens qui vivent sous le même toit, de sang ou pas de sang. C'était de vivre sous le même toit. Maître ou serviteur qui vivent sous le même toit était ce qu'on appelait une famille. Le chef, le famille, il y avait le gouvernement de la famille. En Italie, chez les grands, toutes les personnes attachées au service d'une maison étaient la famille de la maison. Donc, la famille d'un cardinal, la famille d'un duc, la famille, alors voyez-vous, là, c'est vraiment très hiérarchique une famille et on appartient à notre famille qu'on le veuille ou pas. C'est vraiment, c'est presque un état de soumission. Donc, c'est sûr que ça a évolué dans, maintenant, tous les liens de sang, le père, la mère, les frères et les sœurs, mais quand on remonte à la source, c'est ce qui fait le plus de sens. Alors, voilà. Donc, ceci étant dit, de base, ok, le dénominateur commun, ce qui fait que, qui explique la famille, c'est qu'on est en lien. Le lien, c'est, ça ne se défait pas. Le lien familial, ça ne se défait pas. Donc, c'est le lien. Après ça, bien, c'est se sentir lié à. Donc, ne pas se sentir seul. C'est à ça que ça sert, une famille. Se sentir soutenu, parce que le but, c'est de survivre. Et dans notre monde, parce que, n'oubliez pas qu'on est des êtres de lumière incarnés dans un corps de mammifères, et bien, le mammifère, dans son cerveau reptilien, bien, son but premier, c'est survivre. Et les animaux, bien, ils survivent quand ils sont en meute, quand ils sont en groupe. Donc, il y a beaucoup plus de facilité de dire qu'on va survivre quand on est au sein d'une famille. De là, l'importance infinie que beaucoup et que tous donnent à être en famille, à avoir une famille, à se sentir faire partie d'une famille, et au vide et à l'insécurité qui peut y être quand je ne fais pas partie d'une famille. Voyez-vous un peu comment ça marche? Donc, c'est presque une question de survie. Être dans une famille. L'autre chose qui est très importante à savoir, c'est qu'on a beau ne pas vouloir être de cette famille-là, on a beau pas être, sentir qu'on a des affinités avec une famille, ça reste qu'on est lié à elle, à jamais, dans toutes nos intrications des plus profondes. Les mémoires qui se transmettent d'une génération en génération dans les familles biologiques sont excessivement pesantes et pèsent très lourd dans les programmes dont nous héritons. On ne peut pas faire à croire que moi, je ne les ai pas choisis, de toute façon, on les a choisis. Donc, on ne peut pas dire, moi, je ne les ai pas choisis, moi, je ne veux pas faire partie d'eux autres, non, moi, je n'ai rien en commun avec eux, puis eux, c'est tous des abrutis. Non, ce n'est pas de même que ça marche. On hérite des traits principaux de notre famille, qu'on le veuille ou pas. C'est des mémoires qui sont transmises comme d'un disque dur à un disque dur, comme quand on transfère nos trucs pour l'ordinateur. C'est des mémoires qui sont transmises d'une génération à l'autre et nous sommes liés. Comme ça, comme ça, comme ça. On est attaché à nos familles, qu'on le veuille ou pas. Alors, même si on a l'illusion de ne pas en avoir une, on en a une pareille. Donc, comment rendre ça plus léger? Comment faire en sorte que ça soit plus facile? Bien, il faut commencer à installer la conscience dans qu'est-ce qu'on a hérité de nos familles, d'un, et après ça, réaliser qu'on doit réparer, qu'on doit libérer nos familles. Si on ne le fait pas, bien, on va le transmettre à nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne attitude dans la vie et qu'on pense qu'on est la meilleure version de nous-mêmes, qu'on a dégagé toutes nos mémoires familiales. Comprenez-vous? La meilleure façon de savoir si on a dégagé nos mémoires familiales, c'est comment on se sent en pensant aux membres de notre famille. Si en pensant aux membres de notre famille, on a de l'affection, on a de l'amour, on a de la compassion, on a de l'empathie, on a de la compréhension, on est en business et on a réussi à libérer énormément de choses. Si en pensant aux membres de notre famille, on a de la rancœur, on a de la colère, on a de la tristesse, on a du ressentiment, on a de la déception, on a des sentiments de trahison, on a des jugements, on a des condamnations, bien, nous sommes encore liés à eux. C'est la meilleure façon de le savoir. Comment vous vous sentez par rapport avec votre famille? Donc, on n'est pas dans, est-ce que je suis en lien ou pas en lien? Si je peux avoir l'illusion de ne pas être en lien. Mais je suis en lien profondément. Pauline me dit, si on ne connaît pas sa famille biologique, ma belle Pauline, sais-tu comment ça marche bien la vie? Si on ne connaît pas sa famille biologique, on regarde comment on se sent par rapport à sa famille d'adoption, parce qu'on va répéter les ressentis avec la famille d'adoption. On va répéter. Combien de gens n'ont pas eu d'enfants pour ne pas donner telles maladies génétiques qui sont allés, moi j'en connais personnellement, qui sont allés adopter quelqu'un, un bébé en Russie, et ils ont adopté un bébé qui avait la même maladie qu'ils ne voulaient pas transmettre à leur bébé biologique. C'est de même que ça marche. Donc, que ça soit notre famille, pas biologique ou biologique, on regarde comment on se sent par rapport à notre famille d'adoption. Sinon, ça fait la même chose. Oui, Lana, comme lié par un élastique. On veut s'éloigner d'un coup et bang, on y retourne. C'est exactement ça. Exactement. Donc, voir comment on se sent en lien avec sa famille vient nous donner une grande, une grande, grande indication. Il y a un monsieur, un Allemand, que j'ai beaucoup étudié quand j'étudiais en psychogénéalogie et j'ai étudié avec Berthe Elinière. Berthe Elinière est le père de ce qu'on appelle les constellations familiales. Il lui disait, une famille, c'est comme une constellation. Une constellation, c'est comme les étoiles dans le ciel. C'est tout lié les uns avec les autres. Et moi, l'image qui me vient souvent quand je pense à une famille, je pense à l'image d'un mobile. C'est un mobile qu'on met au-dessus du lit d'un enfant, disons, avec des papillons et des lubélules. Disons que c'est ça. On a des petits personnages qui pendouillent comme ça. Bien, si... C'est ça une famille. C'est comme un mobile. Et s'il y a un des membres qui ne va pas bien, toute la gang ne va pas bien. Donc, quand on a un petit mobile comme ça, et disons qu'il y a une petite figurine qui tombe, bien là, ça crée comme un déséquilibre. Pouf! Et le mobile devient croche. C'est ça, nos liens familiaux. Si un membre de la famille ne va pas bien, toute la famille est impactée. Toute. De là, l'importance de l'avoir en conscience, parce que sinon, on est pris avec. Donc, il est important de voir comment ça par rapport à notre famille et après ça, de faire des actes de libération, des actes de réparation. Il y a des programmes qu'on appelle des atomes crochus invisibles, des allégeances invisibles, des engagements de réparation invisibles qui sont transmis dans les généalogies et qui font que par hasard, disons, je vous donne un exemple, un ancêtre est décédé très jeune pour ne pas être oublié. l'égrégore de la famille va transmettre les mémoires de cet ancêtre-là décédé jeune à des membres de la lignée plus bas qui vont avoir les mêmes comportements, qui vont avoir les mêmes talents, qui vont avoir les mêmes peines, qui vont avoir les mêmes difficultés que le décédé pour se souvenir du décédé, pour finaliser, comment je pourrais vous dire ça, pour un peu le laisser partir en paix. C'est comme si, je vais vous le dire différemment, c'est comme si les membres d'une famille décédée qui n'ont pas été honorés vont revenir dans les mémoires de leurs descendants, des descendants, pour finir par être reconnus et être honorés. Il y a caline de bine que c'est important à savoir parce que sinon, on est pris dans tout ça et on ne le sait pas et on a de la misère à s'en sortir. Berthe Linière a inventé une thérapie énergétique comme sous forme presque de pièce de théâtre qui est appelée les constellations familiales et c'est magique, c'est extraordinaire. Il va prendre comme 20 personnes dans une salle avec la personne qui veut être accompagnée et la personne va choisir quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour jouer sa mère, quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour jouer son père, quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour jouer ses frères, ses soeurs, ses tantes, alouettes et les gens qui sont choisis dès qu'ils commencent à incarner ce membre de la famille-là se mettent à avoir les émotions de cette personne-là. Voyez-vous comment c'est riche et que c'est puissant et à ce moment-là, on peut se mettre à faire plein de réparations, plein d'actes de guérison, plein de prises de conscience et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Donc, faire des constellations familiales, vous faire des hypnoses de type constellation familiale peuvent être extrêmement libérateurs pour mettre en conscience qu'est-ce que notre famille porte et qu'elles nous ont ou qu'ils nous ont légués. Alors, Chantal me dit qu'elle a fait ça et que c'était fascinant. Isabelle aussi connaît ça. Ginette me dit « Oh mon Dieu, j'ai du travail à faire, je pense. » Écoute, Ginette, le seul travail qu'il y a à faire, je crois, c'est de mettre en conscience comment on se sent par rapport à notre famille pour être capable de complètement pardonner, reconnaître, remercier. Donc, un des bons outils pour se dégager de nos mémoires familiales qui peuvent être très lourdes, c'est de dire genre à un ancêtre décédé, je te reconnais, je te remercie pour la vie que tu as partagée avec nous dans notre famille, je te remercie pour tes talents, je te remercie pour tout ce que tu as été et je te pardonne et j'accueille totalement tout ce que tu n'as pas été capable de faire, tout ce que tu n'as pas pu réaliser, toutes les imperfections que tu avais, je les accueille et je te pardonne totalement et j'accepte totalement ce que tu étais et ça fait la différence, ça fait vraiment la différence. Marie-Josée me dit, ma mère m'a dit, je t'aime depuis trois ans, c'est extraordinaire, au moins, au moins, Chantal me dit, même les mimiques en consolation sont pareilles exactement, la personne qui fait notre mère va se mettre à faire le visage de notre mère, les airs, ah c'est fou, c'est tellement puissant. on vit à une époque où il y a beaucoup d'informations, où il y a beaucoup d'outils, donc wow, profitez-en, mais dans le fond, mon but ce soir est de vous dire, ne vous illusionnez pas que si vous n'êtes pas en lien avec votre famille, que si vous les rejetez, que si vous ne les voulez pas, que si vous tapez les nerfs, que si, que si, que vous ne les portez pas avec vous 24 heures sur 24, de toute façon. Donc, on est bien mieux de le réaliser et ça fait la différence. Maintenant, on rappelle que les guérisons dans l'arbre en kiné sont extrêmement libératrices. J'ai comme inventé une technique qui s'appelle la guérison dans l'arbre que j'enseigne à mes étudiants en kiné. Donc, tous mes étudiants gradués peuvent vous accompagner faire des guérisons dans l'arbre où on va à la rencontre de nos ancêtres leur demander qu'est-ce qu'il y aurait besoin pour aller mieux, qu'est-ce qu'il y aurait besoin pour se libérer et refaire descendre dans la généalogie une vague de douceur, une vague de reconnaissance et une vague d'amour. Et la chose que mes clients au fil des années m'ont le plus partagée quand je leur disais qu'on était en lien avec l'arrière-arrière-grand-père, qu'on était en lien avec la mère, avec n'importe qui dans l'avenir, la chose que mes clients m'ont le plus partagée, c'est quand je leur demandais « Mais qu'est-ce que ton arrière-arrière-grand-père a besoin? » Presque tout le monde disait « Il y a besoin d'amour » ou « Il y a besoin de reconnaissance. » Puis « Il y a besoin d'amour de qui? » Ou de reconnaissance de qui? C'est souvent la famille, les parents, les enfants. Je vous l'ai dit, notre plus grand besoin est un besoin de reconnaissance. C'est le plus grand, notre besoin d'amour, notre besoin d'être vu, de ne pas être invisible. Alors voyez-vous, c'est ça. L'Anna me demande « Faut-il le faire pour chaque concept? » Non, ma belle, il faut le faire pour les ancêtres qui nous impactent le plus et ça, en kiné, on peut le tester. Je travaille sur mon arbre généalogique et l'arbre grandit de plus en plus. Oui, mais on n'a pas besoin de le faire avec tous. On peut tester avec qui on veut le faire et comme je vous dis, mes étudiants gradués chez Quintessence peuvent le faire pour vous, peuvent le tester en kiné. Il y en a beaucoup qui font de la consultation, même par Skype. Vous pouvez, même si vous vivez très loin, avoir des consultations et pouvoir avoir des clés et avoir des réponses. Donc, les familles sont des constellations et que si un écroche, tout le monde est affecté. Si un ne va pas bien, c'est comme un microcosme, c'est un univers en soi, une famille. Donc, ce qu'on vient faire en incarnation sur un des étages, parce qu'il y a plein d'étages, mais sur l'étage de la famille, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient libérer nos familles afin que la souffrance arrête. Parce que sinon, la souffrance se répète, se répète, se répète. Et on voit nos enfants jouer la même pièce de théâtre que nos parents. On voit nos petits-enfants jouer la même pièce de théâtre. Et c'est notre rôle, un de nos rôles les plus importants, de faire en sorte que cette souffrance arrête. Et pour qu'elle arrête, nous avons un grand rôle la jouer. Quand j'étudiais avec le Dr. Sabat, il nous disait tout le temps, si vous vous libérez, vous libérez vos frères et sœurs et vous libérez vos enfants, mais vous libérez vos ancêtres en haut aussi. Donc, on libère dans tous les sens. Alors, verticale, horizontale, alouette, on libère. Donc, ça fait la différence. Savez-vous pourquoi certaines, vous le savez probablement, mais je vous le dis en passant, juste pour vous montrer à quel point vos mémoires sont vivantes à l'intérieur de vous. Une des raisons que certains peuples refusent la transfusion de sang, c'est parce que les mémoires des gens sont transmises dans le sang. Quand vous avez des transfusions de sang, vous héritez de la mémoire des gens qui ont donné leur sang. Quand il y a des transfusions d'organes, des transplantations d'organes, on hérite des mémoires des gens qui étaient porteurs de ces organes-là. Voyez-vous comment il n'y a pas de séparation, comment c'est de l'énergie, comment c'est vivant, comment tout, 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 tout est lié. Alors, on pourra se dire, peut-être, que quand on reçoit des transfusions, il n'y a pas de hasard qui était notre donneur pour que nous, on reçoive. Comme il n'y a pas de hasard qu'on va adopter un enfant qui a quelque chose qui a rapport avec une maladie génétique, disons, qu'on pourrait avoir ou même des comportements. Moi, j'ai vu des enfants adoptés qui ressemblaient presque physiquement, étrangement, à leurs parents adoptifs qui avaient les mêmes défauts, les mêmes qualités, les mêmes talents. Donc, voyez-vous comment c'est tout, 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 tout lié. Mais ça peut expliquer le truc des transfusions, pourquoi certaines, certains peuples ou certaines ethnies refusent les transfusions. Manon Gautreau dit, est-ce que ça guérit ou donne l'opportunité de guérir dans notre arbre? Bon, je ne sais pas la question, elle parle de quoi, ma belle Manon? Il faudrait que tu la reposes. Prendre une distance avec des membres familiaux toxiques, ce n'est pas correct? Alors, bien oui, ma belle Karine, c'est absolument correct. On ne doit pas rester nécessairement en lien avec des membres de famille qu'on pourrait nommer de toxiques, si tu veux. Mais on doit nécessairement leur envoyer de l'amour et leur pardonner et accepter qu'ils sont trop souffrants pour être autre chose que toxiques. Parce que ce n'est pas en les niant et en faisant comme s'ils n'existaient pas qu'on va libérer notre lignée. Moi, j'ai fait des grands gestes dans ma vie de dépassement pour libérer mes enfants de mémoires transgénérationnelles que j'étais en train de répéter et qui se répétaient depuis quatre générations et que j'ai vu tout, 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 tout le programme se répétait pendant quatre générations et que moi, je me suis dit je suis dans la pièce de théâtre, je suis en train de la jouer pareille et j'ai dû vraiment me dépasser pour venir guérir ce lien-là qui était, j'étais certaine pour, pouf, juste se perpétuer avec mes enfants et pour moi, mes enfants ont été une très, 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 très grande motivation à me libérer et à pardonner et à accueillir et à juste accepter qui étaient les membres de ma famille avec qui j'avais de la difficulté pour pouvoir, eux, les libérer de cette dynamique tout croche qui se transmettait de génération en génération. Donc, vous voyez, vous voyez, c'est très, très important. Donc, dans le fond, la famille, on pourrait le dire comme ça, c'est comme un laboratoire de conscience. C'est comme, c'est notre matière première pour se mettre à conscientiser le chemin qui nous reste à faire. Le couple, c'est la même chose. Le couple, c'est notre famille proche, proche, proche. Et dans notre couple, bien, c'est là qu'on va avoir le plus d'indications de qu'est-ce qui reste à libérer à travers notre système familial et à travers ces mémoires-là familiales. Vous voyez un peu comment ça marche. Jacqueline me dit « Certains ont dépassé la limite du raisonnable, donc toxiques. » Oui, goodbye, ma belle Jacqueline. Je suis d'accord. Faites tous les goodbye que vous voulez. Mais conjointement à ça, faites tous les pardons, toutes les acceptations, tous les recadrages. Les membres toxiques d'une famille, quel que soit le niveau de toxicité, ne viennent que nous dire à quel point il y a des mémoires de souffrance qui existent encore dans notre famille. c'est comme, ils sont les porte-paroles de la souffrance qui est transmise. Donc, prenez-les au moins pour le message qu'ils vous donnent. Ils ne sont pas juste toxiques, genre, inutilement. Ils ne sont pas toxiques gratuitement. Ils sont les pantins des mémoires de souffrance qui se répandent dans notre famille. Donc, c'est à nous d'être plus élevés, d'être plus conscients et de juste réaliser que ce sont des porte-paroles de souffrance plutôt que des êtres méchants. Donc, voyez-vous un peu, c'est ça. Alors, on voit comme ça. Alors, notre responsabilité pour que les mémoires arrêtent de se propager, justement, et pour que, ou s'y arrêtent dans les générations qui s'en viennent, que nos enfants arrêtent d'être les porte-paroles de la souffrance de l'alignée, Carlin, il n'y a rien de plus pathétique, je crois, pour un parent ou pour un grand-parent que de regarder ces petits-enfants vivre la même Moses de pièce de théâtre parce qu'il n'y a pas personne en haut qui a réussi à s'en libérer. Moi, des fois, je me suis choquée après certains membres de ma famille en leur disant, vous ne voyez pas, c'est quoi qui est en train d'être transmis vous voulez vraiment juste vous en laver les mains puis faire chacun ses problèmes? On a de grandes, grandes, grandes responsabilités envers les limites qui s'en viennent. On a des grandes responsabilités de qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la terre, la nature, mon lévier qui coule chez moi, l'eau qui sort de mon lévier depuis trois jours, elle sent tellement le clore, c'est pire que la piscine municipale. Tu fais, qu'est-ce qu'on est en train de laisser, qu'est-ce qu'on est en train de léguer à nos enfants dans la matière puis dans les charges émotionnelles et énergétiques. Donc, Karine me dit comment on fait ça? Ma belle Karine, tu es arrivée en retard, tu réécouteras, je l'ai expliqué, tu pourras faire regarder au début, on peut faire des constellations familiales, on peut faire des soins avec mes étudiants en kiné, on peut aller se faire tester en kiné, on peut faire des guérisons dans l'arbre et on peut juste pardonner, accepter, donner de l'amour, accueillir, ne pas juger, ne pas critiquer les porteurs de souffrance. Les moutons noirs des familles sont souvent les grands extrasensibles qui ont tout pris à l'intérieur d'eux autres, la souffrance de toute la lignée puis après ça, ils sont traités comme des parias quand ils sont des porte-parole. Ce n'est pas la même chose. Alors, Chantal dit c'est motivant d'être responsable d'aider la libération. Oui, exactement. On ne travaille jamais juste pour soi. Vous le savez, dans Pose-toi, on travaille pour le groupe et on travaille pour tout le monde autour. Donc, on est en train de libérer. Donc, notre responsabilité est d'accepter l'histoire de notre famille, quelle qu'elle soit, l'accepter. On ne la refuse pas, on ne la fête pas, on ne la nie pas, on ne la boycotte pas, on l'accepte. Après, on l'accueille dans le sens qu'on honore les étapes difficiles que chacun des membres de notre famille a eu à vivre. On envoie de l'amour, on pardonne, on... Et après ça, on libère parce que c'est ça qui va nous libérer. C'est l'acceptation et l'accueil qui vont nous libérer et qui vont, après ça, libérer les générations par en bas. Il est temps de sortir de nos prisons. La famille est une grande prison. C'était le lieu des esclaves chez les Romains. Ça dit tout. Ça dit tout. Nous sommes les esclaves des mémoires familiales, non libérées. Nous sommes les pantins de toutes ces histoires non accueillies avec amour. donc c'est essentiel de le conscientiser. Tant et aussi longtemps qu'on vivra dans une société qui fait ce, c'est les bons, ce, c'est les gentils, lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas, elle, elle vaut la peine, elle ne vaut pas la peine et jugement, alouette, on est cuit. On ne fait que répéter nos scénarios de glu et de limitation. c'est comme si on s'enroulait soi-même dans un fil d'araignée et qu'on était de plus en plus limité. C'est vraiment terminé. C'est à nous de décider. Alors, on accepte, on accueille, on libère, on le voit de toute façon. On est à une époque où on est en train de voir concrètement les transmutations des mémoires familiales, les familles éclatent, ce fond des familles recomposées qui donnent des nouvelles chances parce que là, on merge avec une autre famille. Une famille recomposée, c'est mettre du sang neuf dans notre famille. Donc, on peut, avec une famille recomposée, changer les patterns. Oui, on aura tendance à les répéter. J'ai eu des familles recomposées, j'ai vu qu'est-ce que ça donnait, mais ça peut être aussi extrêmement libérateur et cela a été aussi pour moi sous certains égards. Donc, de voir qu'on vit à une époque là, où les gens sont en train de se mêler, où il y a des enfants de plein de lits, de plein de papas puis de mamans différents, on est en train de diluer la sauce au lieu de juste la répéter, la répéter, la répéter et c'est vraiment une époque extraordinaire. Donc, vive la transmutation des familles, vive les familles récomposées, vive toute cette ouverture, tout ce décloisonnement que les familles récomposées nous amènent, Eureka! C'est juste un signe d'ouverture, donc de libération et pour moi, ce n'est qu'une très bonne nouvelle. Donc, on y va, on y va, on y va. Ah! Moi, ces affaires-là, je trouve que c'est tellement important, j'ai l'impression des fois que je me passionne puis que je pars, mais c'est depuis que je sais ces choses que je n'ai qu'un but, c'est de les enseigner, c'est de les transmettre. Ce sont de puissantes clés de guérison et de libération et c'est essentiel. Alors, raconter tout ça, propager la nouvelle, c'est essentiel. Nos liens familiaux, on les reproduit ensuite dans tous les groupes où nous sommes. Ça aussi, c'est important à conscientiser. Ce qu'on a été dans notre famille, c'est ce qu'on va être dans un milieu de travail, c'est ce qu'on va être après ça dans une salle de classe. On va répéter, on va répéter, on va répéter ce qu'on a été. Alors, regardez ce que vous êtes dans un groupe, comment vous êtes dans un groupe et vous allez comprendre plein d'ancrages que vous avez eus dans votre famille. Oui, Chantal, je suis passionnée, je suis vraiment passionnée, moi, je ne peux plus moi-même des fois. Alors, oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, on reproduit dans les groupes notre famille. Moi, je le vois tout de suite dans mes groupes de kiné, quels de mes étudiantes ont eu des bons liens avec leur mère ou pas. Parce que moi, je suis comme le représenté de la mère comme professeur de kiné et je le vois, je peux le savoir très rapidement. Ça prend un cours ou deux et je sais qui a un bon lien avec sa mère, qui n'en a pas. Parce que mes étudiantes reproduisent sur moi le lien qu'elles ont avec leur mère. Comme vous pouvez reproduire le lien que vous avez eu avec votre père sur votre patron, c'est les masculins, sur une femme professeure, un homme. Alors, voyez-vous, ça peut donner toutes sortes de pistes de réflexion. Là, je vous lis un peu, là, voilà. Alors, il y a d'autres familles que la famille biologique. Je ne peux pas faire autrement que vous en parler, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres familles. Il y a notre famille biologique, c'est notre terrain de guerre, la famille biologique, dans le sens que c'est notre gros job, c'est le brut, c'est le ROF, c'est là que les grosses guérisons viennent se faire, c'est dans la famille biologique. Mais il y a d'autres familles, puis ces familles-là, bien, ils viennent nous faire du bon mot-coeur. C'est des familles qui viennent nous réconcilier avec l'idée de la famille. Et ça, bien, ce type de famille-là est très, très, très important aussi. Et ces familles-là, bien, ça peut être nos amis, ça peut être tout notre groupe, toute notre gang, qu'on est dans Pau Soi Ensemble, qu'on est dans « S'élever ensemble », ça, c'est une sorte de famille aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai fait mon cours en herboristerie, moi, je me suis toujours sentie, quand j'étais jeune, une extraterrestre dans ma famille, je l'ai même dit, très souvent. Je me sentais comme, pas comme eux autres, même s'ils étaient vraiment souvent plus trippants qu'autrement, puis vraiment hot. Mais c'est comme, hmm, j'étais pas sûre que je faisais partie d'eux autres. Et quand j'ai fait mon cours d'herboristerie, c'est là que j'ai trouvé ma première famille de cœur. Et c'était un ressenti profond et puissant et extrêmement trippant pour moi que de reconnaître ces belles femmes qui étaient vraiment ma famille de cœur. Et ça, bien, c'est un beau cadeau dans la vie. ce n'est pas pour rien que notre terre, on l'appelle la terre mère. C'est parce que tous les habitants de cette terre mère sont notre famille. De là, l'espèce de incohérence totale sur ce qui se passe sur terre présentement. Si on est capable de considérer que nous sommes tous, toutes, de la même famille, mais, ce que je vous dirais, avant de s'intéresser à ce qui se passe sur terre, intéressons-nous à ce qui se passe dans notre famille. Parce que c'est la somme des disharmonies de toutes les familles sur terre qui créent les disharmonies et les guerres des peuples. C'est la même chose. C'est juste un autre étage. Et c'est l'étage le plus petit qui est le plus important. Donc, les petites cellules familiales sont plus importantes que les peuples. C'est les petites cellules familiales qui font les peuples. C'est comme ça que ça marche. Donc, on a juste à s'occuper de notre petite cellule familiale. J'ai lu Famille de lumière, je viens de voir Famille céleste, Famille d'âme, exactement tout ça. On peut tous s'intéresser à ça, mais, si on s'y intéresse trop, c'est une forme de fuite. Parce qu'on n'est pas en incarnation pour s'intéresser trop à notre famille de lumière. On est en incarnation pour s'intéresser à notre famille de corps, notre famille biologique, notre famille de sang. On est en incarnation pour vivre l'incarnation et pour transmuter la matière vers la lumière. Et souvent, quand on a trop d'affinités, genre d'intérêts sur la famille de lumière, et je sais de quoi je parle, j'ai été là, quand on a trop d'affinités ou d'intérêts vers là, on passe à côté. On passe à côté. On n'est pas venu s'intéresser à là, on est venu s'intéresser à ici. Nous sommes notre terrain d'expérimentation et il faut juste l'accueillir. Alors, voilà, c'est ça. Alors, bien évidemment, il y a la famille des étoiles et tout ça. C'est très important. S'y sentir relié peut nous donner de la force, peut nous donner du courage, peut nous donner de l'alignement, peut nous donner de la joie, plus de sentiments de connexion pour avoir la force et le courage d'aimer et d'accueillir notre famille biologique telle qu'elle est. C'est comme si un va nous aider à l'autre. Ça, on pourrait le voir comme ça. On pourrait le voir comme ça. Donc, voyez-vous comment c'est essentiel à conscientiser? Voyez-vous comment les thèmes de pose-toi sont tripatifs? Moi, je ne peux que nous faire la vague à tous nos inconscients de à quel point on a été se connecter à l'essentiel pour être capable de transmuter nos souffrances et d'être la meilleure version de soi. Donc, je vous invite à cogiter tout ce que je vous ai transmis ce soir. Je vous invite à accepter, à accueillir, à libérer. Je vous invite si vous avez envie de recevoir des soins en kiné, avoir des guérisons dans l'arbre, avoir des clés sur quel ancêtre a le plus besoin d'être libéré dans votre lignée, je vous invite à nous contacter à l'école à info quintessence-santé.com. Vous avez l'adresse sur le site internet de louisanne.com pour être capable de voir peut-être l'accompagnement privé juste pour vous, pour être capable de vous accompagner dans cette transmutation alchimique excessivement puissante dans les liens de sang, dans notre cœur, avec toute notre famille dont nous sommes issus et que nous portons à l'intérieur de nous, que nous le voulons ou pas, qu'il nous tape sur les nerfs ou pas, qu'il soit toxique ou pas, et changeons de regard sur les membres toxiques de notre famille. Changeons de regard. Ça va faire exactement la différence. Jeanna Janik me dit «Louisanne, je me sens vraiment pas bien. J'espère que tu te sais faire du EFT, ma belle Jeanna Janik. J'ai dit des choses qui peuvent bousculer. » Alors, on se tapote, on peut enlever notre inversion, on peut se dire « je choisis de m'aimer totalement et profondément même si les propos viennent me bousculer. » Vous pouvez vous faire du EFT comme ça, vous pouvez aller sur YouTube, sur ma page sur « Exercice de libération émotionnelle » pour vous aider à vous accompagner. Donc, c'est ainsi que se termine le live de notre septième semaine de « Pose-toi ». Oui, on est bien dans la septième semaine. Moi, je déchiffre et moi, c'est pas parfait. Je viens de voir que mon ordi va s'éteindre. Donc là, je vais juste le brancher. Est-ce qu'il s'allume? Ouais! C'est pas le temps qu'un ordi s'éteigne quand le live n'est pas enregistré sur la page Facebook. Donc, Eureka, que je l'ai vu. Donc, je termine en vous disant merci. Merci d'être là. Merci de contribuer. Lana me dit « Après les douze semaines, on va se sentir bien triste. C'est tellement, c'est énorme. » Oui, mais écoute, on verra s'il n'y a pas une suite éventuellement. C'est parfait. Tout est parfait. Alors, la vie, c'est expansion, contraction. On aura peut-être besoin de digérer tout ça. Donc, je termine en vous invitant à ma dernière journée de l'année. C'est levé ensemble. Ça va être une journée surpuissante, je vous dirais. Ça va être une journée où on va aller au-delà, du-delà, du-delà, de même ce que vous pouvez commencer à imaginer pour arriver à retrouver, recontacter notre pouvoir. Il reste quelque place. Je vous ai mis le lien. venez jouer avec nous et transmuter avec nous le 11 mai à Montréal. Ça va être d'une puissance extrême. Donc, on continue notre chemin de pose-toi. On verra le thème de dimanche prochain. Hâte de vous lire. On continue d'échanger. Je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une belle, belle, belle semaine. Et on rentre dans Accepter, Accueillir et Libérer nos familles pour notre descendance. Très important. On va arrêter la transmission de souffrance et on va se mettre à transmettre l'élévation et la paix et l'amour. Bye tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée, belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye!